On entend beaucoup les voitures, c'est un peu normal, parce que là nous sommes autour des remparts de la ville d'Avignon, côté Rhône, avec ce qui est le symbole de la ville d'Avignon dans le monde entier en fait. Eh bien oui, on a en face de nous le pont d'Avignon, dont il reste quatre arches qui a été édifiée au XIIIe siècle, qui avait à l'origine 900 mètres de long et 22 arches et qui allait jusqu'à la tour Philippe le Bel, là-bas à Villeneuve-les-Avignons. D'ailleurs, au musée Calvair, on voit des peintures de ce pont intégral. Oui, 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 il y a aussi des plans de plusieurs périodes aussi qui existent. Il y a aussi un film qu'on peut voir sur le pont d'Avignon qui reconstitue le pont dans son paysage médiéval et qui a été fait par des chercheurs et des historiens il y a quelque temps et c'est en 3D et c'est vraiment saisissant. Alors le pont d'Avignon, c'est le pont Saint-Bénézé, donc ça c'est important de le préciser. Les touristes, quand ils viennent ici, surtout du monde entier, ils sont étonnés, ils s'attendent à un pont extraordinaire, immense. Oui, là le pont donne jusqu'à l'île de la Barthelas, il en reste juste 4 arches parce qu'il avait 22 arches, comme j'expliquais. Il reliait donc ici, on était en Italie, jusqu'au Royaume de France de l'autre côté. C'était le seul pont qu'il y avait sur la mer entre Lyon et la Méditerranée, donc c'était vraiment un gros bâtiment. Par contre, le Rhône est un fleuve violent. Avignon d'ailleurs doit son nom à Avignon, ville du fleuve et ville du vent violent également. Et le pont a été plusieurs fois détruit, non seulement par des guerres, mais aussi par des crues du Rhône. Voilà pourquoi il est cassé, on va dire. Absolument. Alors il se visite, il y a plein de beauclusiens qui ne connaissent pas le pont d'Avignon, enfin qui passent sous ces arches et qui ne sont jamais montés dessus. Oui, oui, et puis il y a beaucoup de documentation. Je vous disais, on peut voir un film en 3D sur l'espace et le pont comme il était, sur tablette tactile également au Moyen-Âge. On peut visiter aussi les chapelles. Il y a une chapelle basse qui était la chapelle Saint-Bédésay, puis la chapelle Haute qui était la chapelle Saint-Nicolas, la chapelle des Mariniers. On a surtout du bout du pont une très très belle vue sur la ville. On voit là les remparts, le musée du Petit Palais, le Palais des Papes même. Enfin, c'est une très belle vue. Puis on a une très belle vue également sur le Rhône et la Barthelas. Redécouvrons le pont de l'Avignon, le pont Saint-Bédésay cet été. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr Je suis là pour le P